On va enchaîner avec I don't know et en parlant de le Seraphim du coup c'est un featuring avec Hyunjin j'aime bien savoir. Allez let's go on va voir ce que ça donne. Elle fait des featuring avec beaucoup de gens attendez attendez faut que je recommence j'ai parlé c'est en français Avoir un coup de foudre Vouloir c'est pouvoir C'est random mais ok Ok c'est elle qui commence Non mais le style de cet album ça donne envie de danser normal Oh les deux voix J'aime trop les harmonies Il va rater après Il chante beaucoup dans cet album On a mieux en plus On a mieux en plus On a mieux en plus Ouais bah je suis contente de l'avoir fait Je n'en attendais pas moi J'avais beaucoup aimé Ici c'est une jambine Franchement, on va enchaîner. Bah justement, Jack in the Box, What If ? C'est une chanson qui était dans Jack in the Box, assez intense d'ailleurs, rien à voir avec celle qu'on vient d'écouter. Et là c'est Dance Mix. Et puis Timbo de Superflu. Let's go. Je sais pas quel point ça va changer. Oh ! Bah déjà le beat est différent. Ouais ok. J'aime beaucoup les paroles de cette chanson. C'est une chanson. C'est Dance Mix. Je me souviens que j'avais été choquée d'abord avant que j'ai entendu ça. Cette partie. C'est un peu différent. Et ça m'avait marqué cette phrase. elle... J'envois la... Palluza. Il avait truc des chaînes. Elle n'est pas la chanson. C'est bon. Le beat est vacillé En plus je me souviens au début, la première fois que je l'ai écoutée, elle m'a choquée, elle était très arme et tout, mais c'était pas non plus ma préférée de la lune. C'est une chanson que j'ai écoutée plusieurs fois. Mais ça déprime en même temps que je l'ai écoutée. J'ai l'impression de devenir un robot quand j'ai beaucoup de musique, je sais pas. Je sais pas comment expliquer. C'est marrant qu'il ait décidé de la mettre celle-ci mais... C'est marrant d'avoir fait ce choix-là de mettre celle-ci qui était déjà dans l'autre album. Ok, bon après je connaissais déjà la chanson techniquement mais aussi elle changeait un peu. Et Jimbo, c'était nouveau cette partie. Donc euh... Il nous reste Nyohon. Qui est le nom du coup de son ancien crew. Et qu'il a dansé d'ailleurs dans le documentaire, je suis pressée de voir cette partie. En plus j'ai été à Guangzhou en octobre dernier. Donc c'était cool. Donc la chanson c'est avec Gekko et Yunmire. Que j'aime beaucoup les deux. Bah des super rappeurs. Je vais regarder la vidéo. Du coup ils ont sorti un official motion picture. Ah d'ailleurs qui s'est lancé toute seule. Et donc euh... Je sais pas ce que ça va être. S'il y avait un peu de danse. Des photos un peu. Donc... Let's go. C'est la dernière chanson. Après c'est volume 1 donc euh... Oh. Oh. C'est une rouge blanc. Oh. Ok. Oh. Stylé ça fait un peu... Oh. J'ai rien pour l'instant. Ok. Ok. Ouh. J'aimais le beat. J'aime trop cette partie. Elle est trop bien. Il m'aura fait bouger cet album. Géo. Oh stylé. Le visuel est stylé aussi. C'est stylé la couleur... Bah l'orange. C'est l'orange un peu de... De l'album. Ça fait un peu comme un collage et tout. Ah. GECO. C'est trop stylé. Il a vraiment un style à lui. Oh. Elle est une heureuse. Ouh. 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 Ah. Je sais pas si c'est qui les gens qu'on voit dans le clip. Si c'est faux. Mais elle est bien la chanson. Hein ? Très chou. Le soleil. Café. Moi aussi du tantaine. Ok, ça chaume. Ah très dur. Sous-titres par Jean-Lio. Non c'est dólar. C'est légal ? J'aime bien le message. J'aime beaucoup le message de cette chanson. J'avoue, le début de son rap, je trouvais que ça a un peu cassé le flow de la chanson, mais après ça a repris. Il y a le bleu aussi. Le bleu c'est aussi une couleur qui ressort sur son album. C'est logique qu'il finisse avec cette chanson. C'est genre lui quand il est vieux ? C'était lui petit ? Ils veulent m'emmèner sur le blog. Ok. Ah oui, il y a un sticker dans l'album sur ça. Je vais mettre un gêne. Elle est grave bien. Franchement, l'album est trop bien. Mes préférées ? Je pense que c'est Lock & Lock et celle-ci. Franchement, en partant dans l'album, j'étais dit, ouais, c'est là avec Jungkook. Forcément, Jungkook, c'est mon bias et tout. Elle est bien. J'ai vibe et tout aussi. Mais non, Lock & Lock et Neuron. Mes préférées. Après, c'est I Don't Know, elle est pas mal aussi. Après, c'est vachement mon style. Au final, celle que j'aime le moins dans l'album, ça va être What If qui était déjà sorti. Après, c'est pas le même style que les autres. Et On The Street que j'aime un peu moins. Les nouvelles, c'est plus mon style un peu. Ouais, je sais pas. J'ai beaucoup aimé le message de cette série. Elle était super bien. Waouh, bravo. Bravo. Bah voilà. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de cet album. Et quelles chansons vous avez préférées du coup. C'est tout. Au revoir.